Bonjour à tous, Ramdan Mubarak, ça veut dire bon ramadan parce que j'habite dans un pays musulman moi et je suis quelqu'un de poli et je souhaite bon ramadan à tous les amis musulmans car les musulmans sont les amis des chrétiens figurez-vous et si vous n'avez pas encore compris c'est que vous êtes manipulé par le système et que donc fatalement il est grand temps de vous réveiller donc bon ramadan, pas de chance pour les marocains parce que là où j'habite, dans la région où je suis premier jour de ramadan, 34 degrés et 40 degrés prévus pour ce week-end voire plus alors bon courage franchement je sais que c'est pas évident du tout et il faut être extrêmement courageux j'aurais pu intituler cette chaîne il y a de quoi s'énerver vous allez me dire pourquoi tu n'intitules pas tiens c'est plus ça ça, pourquoi pas faire une playlist tiens c'est plus ça, une playlist il y a de quoi s'énerver parce que en fait j'occile un peu entre les deux je vous le dirai et là aujourd'hui il y a pas mal de trucs à dire pas mal de trucs qui mettent un peu les nerfs en pelote mais c'est le monde d'aujourd'hui moi quand on me dit mais quand même Jim tu fais une chaîne d'éveil où tu nous parles de sagesse où tu nous parles de spiritualité machin mais toi tu t'énerves vachement souvent mais moi j'ai jamais parlé de sagesse, moi je parle de spiritualité j'ai toujours dit que je n'étais pas un sage je ne suis pas encore à ce stade, moi j'ai encore du sang de sicilien dans les veines et j'ai encore un vieux karma de templier qui règle ses problèmes avec une épée donc si vous voulez je suis encore un combattant quand même alors ça n'empêche pas quand on peut être un combattant et avoir quand même une connexion au divin l'un n'empêche pas l'autre donc et d'ailleurs je pense que ça devrait être un petit peu le cas de tout le monde car il y a beaucoup de gens qui sont dans le spirituel et qui ne travaillent absolument plus sur terre c'est à dire, oh bah non moi je suis connecté avec le divin moi tout ce qui se passe sur terre c'est plus mon problème vous avez tout faux parce qu'on vous envoie ici, c'est pas pour blander on vous envoie ici c'est parce que les forces supérieures ne peuvent pas y venir elles-mêmes vous n'avez pas compris ça c'est le rôle de l'humanité de changer les choses ici vous attendez Dieu, ah bah il va venir, il n'y a pas de problème il va venir alors puis s'il ne vient pas il y aura une guerre mondiale, il y aura une guerre nucléaire donc on n'existera plus pourquoi bouger le petit doigt ? non 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 non, on vous envoie ici parce que c'est à vous de changer les choses donc c'est à vous de vous battre et je vais y venir c'est à vous de vous battre et c'est à moi de me battre aussi alors moi on me demande mais viens faire la révolution en France non mais moi j'ai 52 balais on ne fait pas la révolution à 52 ans c'est aux jeunes de faire la révolution aujourd'hui c'est à vous moi je me bats sur un plan idéologique aujourd'hui j'essaie de vous amener à une compréhension de ce qui est en train de se passer je vais revenir aux Gilets jaunes un tout petit peu après et pourquoi ils font échec sur échec et pourquoi ça ne mène nulle part ça ne mènera nulle part tout ça je vais vous expliquer pourquoi il faut changer de stratégie et vite 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 parce qu'en face ils avancent leurs pions et grâce aux Gilets jaunes ils sont en train de mettre des pions justement qui vont nous empêcher dans le futur proche de manifester, d'ouvrir notre gueule et d'être finalement contre cette politique et on vous classera comme opposant politique et non plus comme manifestant citoyen et donc il faut se bouger le cul aujourd'hui il ne s'agit pas simplement d'aller manifester tous les samedis ce n'est pas ça se bouger le cul se bouger le cul c'est cibler son adversaire comprendre qui il est comprendre quel est son but où il en est au niveau de son plan c'est à dire est-ce qu'il a déjà pratiquement fini ce qu'il voulait faire ou est-ce qu'il en est auquel à moitié et essayer de le neutraliser par tous les moyens c'est ça être actif bon moi j'essaye de neutraliser en vous informant de ce qu'ils ont l'intention de vous faire et de nous faire bien entendu je me compte aussi dans le lot donc j'estime que mon travail il participe quand même à l'éveil et donc à cette révolution en tout cas à l'éveil à l'émancipation de l'humanité même à mon petit niveau des forces du mal parce que ce sont les forces du mal qui sont en train de régner sur cette planète donc je vais commencer une petite revue de presse tranquille un truc qui va vous mettre un petit peu les nerfs en pelote puis je vais développer un petit peu alors avant de commencer je voulais quand même vous dire que j'ai créé une page j'ai créé un compte utip vous allez me dire encore un truc mais c'est pas possible mais oui encore un truc mais parce que pourquoi parce que j'ai créé un tipeee pour que les gens puissent m'envoyer des dons il y a des gens qui veulent me remercier ils ont le droit de remercier il ne faut pas leur enlever ça j'avais créé un tipeee c'est vraiment bon il y a des gens qui me disent bref j'ai pas envie de donner vous avez le droit aussi alors j'ai créé une page utip l'adresse est sous maintenant toutes les vidéos de cette chaîne c'est la première adresse qui apparaît dans la utip au lieu de regarder ma vidéo ici même sur youtube vous allez sur l'outil vous allez la trouver la vidéo la même que celle là et vous allez avoir en dessous de la vidéo trois petits boutons soit vous accédez à la vidéo directement soit vous regardez d'abord une pub ça va pas vous coûter grand chose ça vous coûtera zéro et moi ça va me générer des revenus voilà qui sont plus importants que les revenus youtube donc regardez mes vidéos sur utip cliquez sur la pub s'il vous plaît ça va vous prendre peut-être 20 secondes de votre temps et ça me permettra à moi aussi de pouvoir faire plus de choses car j'ai l'intention d'acheter une caméra professionnelle j'ai l'intention d'acheter un micro qui va avec etc et pouvoir faire une chaîne plus propre comme vous l'avez tous demandé voilà donc s'il vous plaît si je peux gagner un peu d'argent avec ces vidéos avec les risques que je prends je pense que vous devriez être tous d'accord avec moi et m'encourager voilà sachez que sur utip vous pouvez quand même aussi faire un don si vous voulez de 1 euro jusqu'à plus ça ne vous empêche pas de rester sur youtube ça ne vous empêche pas de tiper sur tipeee etc etc voilà donc j'en reviens à ma revue de presse on y va alors ça va être assez court c'est pas une revue de presse je suis pas journaliste mais alors on y va d'abord primo j'ai envie de revenir sur le cas de la vaccination juste très rapidement pour vous dire quels sont les projets de loi qui vont commencer à tomber alors en Allemagne il y a un projet de loi très simple tous les enfants qui ne seront pas vaccinés devront être passibles d'une amende de 2500 euros ça c'est un projet de loi allemand vous pouvez vous douter que ça va arriver en France d'accord voilà je passe du coq à l'âne c'est juste pour vous dire que à l'heure où je vous parle moi-même je suis en train de vous savez que souvent on oublie que je suis aussi thérapeute que j'ai aussi des patients et qu'en ce moment je suis en train de traiter une dame qui ne peut plus marcher depuis 8 mois sans raison alors je vous en parle comme ça dans cette vidéo pourquoi ? parce qu'elle remarche ça fait 2 mois que je la traite les médecins n'ont rien pu faire pendant 6 mois avec leur médicament ils n'ont rien pu faire avec leur médecine ils ont dit on ne peut plus rien faire on ne peut rien faire on ne comprend pas c'est probablement le foie ils avaient raison c'est complètement le foie et je suis en train moi de me nettoyer non pas le foie mais je vous expliquerai dans une vidéo et j'espère arriver à un résultat définitif où cette dame retrouvera totalement sa mobilité sa matricité et elle fera un témoignage sur ma médecine celle que je pratique la médecine chinoise traditionnelle et l'homéopathie et ça vous donnera un petit peu l'ampleur de la puissance et du sérieux de cette médecine dans certains cas où la médecine traditionnelle alléopathique occidentale et chimique ne peut rien faire parce qu'en ce moment il y a de plus en plus de cas de gens qui perdent des fonctions motrices à cause du chimique à cause des toxiques qu'on ingère c'est pour ça que je parle de la vaccination qui en fait aussi partie à cause des adjuvants aluminium et mercure et pas que parce qu'on en met des saloperies dans les vaccins et c'est pas seulement l'aluminium et la mercure je vous conseille de vous renseigner il y a de l'ADN mais c'est un truc de dingue de porc mais vous trouvez des trucs de fou dans les vaccins aujourd'hui c'était pas le cas il y a 30 ans en arrière c'est de la folie il faut que les gens se renseignent vous ne vous renseignez pas assez vous comptez trop sur les alerteurs vous comptez trop sur mes vidéos vous menez me poser des questions sur Facebook les VK en privé alors que j'ai déjà répondu à tout ça dans toutes mes vidéos il y a longtemps alors s'il vous plaît si vous avez des questions déjà regardez mes vidéos regardez ma chaîne et même la chaîne d'avant le veilleur de mon silencieux il y a 360 vidéos j'ai développé beaucoup de choses donc renseignez-vous et pas seulement sur ma chaîne celle des autres alerteurs mais renseignez-vous clairement il y a la possibilité aujourd'hui d'accéder aux informations quand on cherche la preuve c'est ce que moi je fais et c'est ce que font les autres alerteurs comme Jean Broc notamment sur la santé donc si vous ne nous croyez pas sur la vaccination regardez l'excellent Thierry Casasnovas qui a fait quand même 5 vidéos sur la vaccination où il a pris toutes les conclusions scientifiques donc il a fait un travail plus avancé que moi là-dessus et il y a toutes les données scientifiques il n'y a rien on ne peut plus le nier donc aujourd'hui vous n'avez pas le droit d'être ignorant toutes les informations sont là devant vous vous n'avez pas le droit d'être ignorant vous n'avez pas le droit de laisser vacciner vos gosses en 10 ans après vous n'avez pas on n'arrête pas de vous le dire on n'arrête pas ça fait des années on vous le dit battez-vous bon ça c'est juste le premier petit coup de gueule parce qu'aujourd'hui je suis un petit peu énervé je vais vous expliquer pourquoi voilà donc je passe à autre chose alors il y a des gilets jaunes aujourd'hui vous le savez se prennent des gardes à vue se prennent des peines de prison ferme ceux qui ont brûlé le péage de l'autoroute autoroute français qui aujourd'hui appartient au groupe Vinci déjà ça c'est pas normal les autoroutes français ne doivent pas appartenir à Vinci ils doivent appartenir aux français parce que les français les ont payés donc il y a deux gilets jaunes qui ont foutu le feu un péage ils écopent de deux ans de prison dont un ferme plus je ne sais plus combien d'amendes un truc de fou je crois que c'est 48 000 euros d'amendes je crois un truc de barjot voilà donc il faut le savoir et non non vous devez il faut se battre il faut soutenir ces gens qui aujourd'hui se font se font l'amener alors qu'ils ont raison les péages ne doivent pas appartenir à Vinci on n'a pas d'argent à donner à Vinci même si on brûle un péage on n'a pas d'argent à leur donner ça ne leur appartient pas ça leur a été donné par des politiciens véreux ça ne leur a pas été donné par le peuple français ces gens qui ont brûlé le péage je ne dis pas qu'ils ont eu raison de le faire je dis qu'ils n'ont pas à être en prison aujourd'hui enfin en tout cas ils n'ont pas à payer d'amende à Vinci c'est tout moi ça me rend dingue cette histoire c'était près de Narbonne non pardon je dis c'est 288 000 euros d'indemnisation 288 000 euros c'est à dire ils vont payer pendant au moins 30 ans et une somme une grosse somme parce que 288 000 euros sur 30 ans ça fait au moins 6 000 euros par mois c'est énorme donc ils sont foutus ces gens là d'accord alors on va revenir à ce qu'il y a c'est très important ça il faut aujourd'hui que les français soutiennent les gilets jaunes c'est très important et que quand il se passe des choses comme ça il doit y avoir un soutien c'est pas logique qu'on laisse des gens comme Vinci se faire indemniser 280 000 euros en plus des autoroutes qui nous ont volé mais ça va non ça ira est-ce que ça ira c'est à dire le mec il s'appelle Vinci il vient chez moi il s'installe à ma place il va dans mon lit à ma place moi je dors dans le canapé il va dans mon lit avec ma femme et si je décide de cramer les lits demain parce que j'ai plus envie qu'il se couche dans mon lit je dois lui rembourser non seulement le lit mais je prends un an de prison ferme parce qu'il baisse ma femme et j'ai gueulé j'étais pas content mais non mais ça va pas il faut rentrer en résistance les gars la résistance c'est pas manifesté tous les samedis je suis désolé regardez les Algériens comment ils ont fait ils sont encore dans la rue tous les jours ils sont pas tous les sains ils y sont pas tous les samedis et c'est ramadan et ils y sont quand même et il fait 40 degrés et ils sont dans les rues en plein cagnard ils boivent pas une goutte de flotte mais ils sont dans la rue c'est les Algériens pourquoi ? parce qu'il y a des Algériens vraiment ils ont une conscience politique c'est à dire qu'ils savent exactement ce qui se passe ils savent qui mène la danse ils savent ce que c'est que les Bilderberg ils savent ce que c'est que les Rothschilds savent ce que c'est que la Fed américaine ils savent ce que c'est que la loi 73 ils connaissent plus de choses que les Français et les Algériens sur la politique c'est normal ça ? deux yeux vous voyez parce que là les Français vous m'énervez alors je parle pas de ceux qui suivent ma chaîne je parle de ceux qui groupillent encore et ceux qui me disent ah Marine Le Pen n'avait pas dit les Européens ça y est ils vont tuer les Noirs et les Arabes mais je suis atterré d'entendre des choses pareilles atterré atterré la France est le seul pays au monde où on n'a pas le droit d'avoir un parti nationaliste mais si vous voulez chercher de l'extrême droite il n'y a pas de l'extrême droite en France il y a eu des skinheads à un moment donné l'ultra droite mais c'est quoi ? c'est une poignée de gens c'est pas un parti politique le Front National n'est pas un parti d'extrême droite jamais de la vie vous voulez savoir ce que c'est que l'extrême droite regardez Netanyahou ce qu'ils sont en train de faire on va en venir après ça c'est de l'extrême droite on va en reparler vous voulez parler d'extrême droite vous tous là qui voulez faire les beaux à la télévision les Drucker les Hanouna les BHL vous voulez noircir le Front National en disant que c'est l'extrême droite violente mais parlez-nous donc de votre extrême droite que dans votre pays en Israël ça c'est de l'extrême droite d'accord ? bombarder des hôpitaux et bombarder des civils avec une armée ça c'est de l'extrême droite et ça vous en parlez pas pourtant c'est votre pays vous voyez un BHL qui fait tout pour que Israël devienne Attali qui veut que Israël que Jérusalem devienne la capitale mondiale parlez-nous-en ça c'est de l'extrême droite c'est pas le Front National le Front National Marine Le Pen elle a jamais tué personne je suis pas en train de prendre sa défense je sais qui elle est je sais ce qu'elle est je sais avec qui elle a pactisé mais c'est pas l'extrême droite à un moment donné il faut descendre sur terre donc les gilets jaunes si vous voulez avoir une victoire je vous le souhaite j'espère on attend tous vous n'avez pour l'instant rien gagné en 5 mois vous avez tout perdu l'augmentation du carburant elle est repassée le carburant réaugmente et pourtant vous êtes toujours dans la rue mais que les samedis ça ne marche pas changez de stratégie sinon vous êtes foutus d'abord non seulement vous on va vous classer comme opposant politique vous avez déjà été tracé ADN vous avez déjà perdu un oeil vous avez déjà été vous avez pris des peines de prison des peines de garde à vue avec humiliation avec violence policière coup de matraque ça va continuer si vous continuez comme ça vous comportez pardon je vais pas dire le mot lâche et traître c'est absolument faux c'est pas du tout ce que je veux pas traître ni lâche mais vous comportez de manière molle et vous dites mais ta gueule toi t'as qu'à y aller dans la rue non moi je vous explique où je me bats moi moi je prends des risques à dénoncer les auteurs et les responsables de ce chaos je les dénonce et ils me menacent de me tuer de me casser la gueule d'accord en ce moment là alors je vous parle bon si je viens en France je pense que je risque une garde à vue et je risque peut-être de ne pas pouvoir revenir dans mon pays donc je travaille c'est quand même grave je prends des risques mais aujourd'hui vous vous battez pour vos droits et vous avez raison mais vous vous battez le samedi ça ne marche pas faites autre chose faites des gilets noirs et par exemple manifestez la nuit la nuit il n'y a pas de policiers ils dorment manifestez la nuit prenez Matignon et prenez l'Élysée la nuit par exemple il y aura beaucoup moins de résistance policière et vous ne mettez surtout pas un gilet jaune la nuit vous repérez vous mettez un gilet noir faites une opération furtive je ne sais pas moi mais il y en a plein des trucs à faire alors vous allez me dire oui mais ça c'est hors la loi c'est pas une manifestation non il ne s'agit pas de manifester alors on est là est-ce que c'est une manifestation les gilets jaunes à la base ou est-ce que c'est un mouvement de révolte et un mouvement finalement un peu inséructionnel c'était pas ça à la base c'était pas on bloque les ronds-points on bloque la France on défile sur Paris on dégage les politiques c'était pas ça à la base c'était pas un mouvement révolutionnaire là c'est en train de devenir une manifestation pacifique ah ils nous tapent un peu dessus on rentre chez nous pardon je ne suis pas en train de me moquer de vous je dis juste que ça ne marche pas quand au bout de 5 mois on voit que finalement on perd du soutien on perd des effectifs parce qu'il y a de moins en moins les gens qui vous suivent et que de l'autre côté on vous tape de plus en plus fort sur la gueule on vous trace ADN et en plus on continue de passer les mesures d'augmentation des prix de carburant et d'énergie et le reste et qu'ils n'en ont rien à foutre de vous et que Macron ne perd même pas de vous sur le grand débat il vous ignore totalement sachez que Macron a dit attendez c'est quand même incroyable je vous ai dit c'est pas possible sur la France Gaza sur Gaza qui sont en train de s'en prendre plein la gueule par Netanyahou et consorts il a dit j'affirme la solidarité aux populations touchées et la population touchée française touchée par les CRS et les forces de l'ordre il n'en a rien à foutre il n'en parle même pas vous n'existez pas comme si tu n'existais pas il est passé à côté de moi vous voyez mais vous n'existez pas pour Macron vous n'existez pas pour le système vous n'existez pas pour le gouvernement est-ce que vous allez continuer à manifester tous les samedis ? moi je dis continuer comme ça c'est un échec assuré c'est la victoire d'en face assurée et finalement Macron va rigoler dans quelques semaines dans quelques mois et si on ne lui met pas une vraie pression il restera jusqu'au bout de son quinquennat moi je ne vois pas rester au bout de son quinquennat parce que je vois que le système est en train de le lâcher c'est pas parce que le peuple lui fait peur c'est parce que le système le lâche le système le lâche non pas parce qu'il traite mal les gilets jaunes ça c'est l'ordre qu'on lui a donné non le système le lâche parce qu'il est impopulaire aujourd'hui et qu'un président impopulaire ne sert plus à rien au système Sarkozy était devenu impopulaire il a été lâché alors il est encore couvert par le système parce que le système se dit attends on a mis Hollande c'était une cata Hollande est grillée bon on s'en sert plus on n'en parle plus c'est bon on a voulu mettre Valls il a fait du zèle les gens ne veulent pas il est tellement populaire qu'on l'a quand même mis à Barcelone pour voir ce qu'il va pouvoir faire aujourd'hui il paraît qu'il veut se mettre du côté des musulmans Manuel Valls renseignez-vous ils ont dit on va garder Sarko sous le goût on ne sait jamais parce que je pense qu'il y a des gens qui vont le regretter dans peu de temps ils mettent Macron ils voient que c'est une catastrophe Sarko est derrière il s'apprête à le faire revenir vous verrez et un président impopulaire ou un premier ministre impopulaire le système les lâche alors il ne les lâche pas dans le sens où il est lynche non il est lâche dans le sens où ils leur disent bon allez c'est bon dégage tu te casses on te met sur une voie de garage pour pas que tu finisses sous les ponts et puis tu ne fais pas trop de bruit tu nous laisses continuer avec des gens qui ont plus de talent que toi parce que être président aujourd'hui c'est avoir le talent d'arriver à rester populaire malgré les mesures qu'on vous ordonne de faire passer c'est ça aujourd'hui être président en France c'est pas du tout prendre des décisions et être souverain Macron n'a jamais pris une seule décision sauf peut-être faire de transformer la fête de la musique en gay pride à l'Elysée mais ça c'est la seule décision qu'il a dû prendre dans ces deux ans de règne en fait il faut faire comme les algériens il faut descendre dans la rue tous les jours bloquer les rues et Paris et la France tous les jours et je ne vois pas comment il pourrait y avoir de victoire autrement que par cette stratégie donc je le dis aux gilets jaunes et c'est tout ce que j'ai à leur adresser c'est mon soutien bien entendu mais surtout un arrêt définitif de la stratégie actuelle du samedi de la sortie du samedi après-midi c'est une boucherie arrêtez ça moi je vous le dis arrêtez tout arrêtez ça changez de stratégie enlevez vos gilets jaunes parce qu'ils vous repèrent avec vos gilets jaunes ils vous repèrent vous en prenez plein la gueule en plus ils vous les confisquent maintenant les gilets c'est n'importe quoi ils n'ont pas le droit non mais sérieux il faut changer il faut changer tout voilà j'espère qu'on va pouvoir en parler bientôt parce que ce n'est pas une stratégie gagnante certainement pas alors oui les gilets jaunes aujourd'hui militent contre la privatisation des aéroports de Paris etc etc c'est bien ils ont compris quelques trucs ils militent mais vous êtes en train de devenir désolé il y a une partie des gilets jaunes qui sont en train de devenir finalement un genre de syndicat populaire c'est à dire on défend la privatisation de certains trucs voilà on défend la privatisation de Vinci en brûlant des péages etc etc vous n'avez pas je regrette mais vous n'avez pas ciblé vous n'avez pas ciblé les responsables vous n'avez pas ciblé vos ennemis et vous n'avez pas compris quel est leur plan certes la privatisation des aéroports c'est important ça fait partie de leur plan mais c'est bien plus grave que ça leur plan est bien plus vaste que ça aujourd'hui il y a deux choses primordiales contre lesquelles les gilets jaunes devraient lutter en premier c'est le Frexit parce que sans Frexit pas de RIC sans Frexit pas de décision nationale pas de souveraineté politique pas de souveraineté monétaire pas de souveraineté de politique migratoire et l'immigration vous n'en parlez pas les gilets jaunes vous avez peur d'être catalogués racistes ou xénophobes il faut en parler c'est la principale priorité des français c'est la principale inquiétude des français l'immigration vous ne pouvez pas faire comme si ça n'existait pas encore une fois enfin bref le Frexit c'est la première des priorités sortir de l'Union Européenne deuxiaux l'abolition de la loi 73 qui aujourd'hui est responsable de l'endettement à 100% du PIB de la France c'est à dire techniquement de sa ruine car techniquement quand on arrive à 100% d'endettement un état est ruiné ruiné aujourd'hui si vous êtes dans la rue c'est parce que l'état est ruiné il est ruiné parce qu'il y a la loi 73 donc Frexit loi 73 ce sont les deux seuls piliers je dirais prioritaires qui devraient aujourd'hui réunir non seulement tous les gilets jaunes mais tous les français en dehors de ça ça ne sert pas à grand chose surtout le samedi quoi donc il y a de quoi s'énerver oui parce que parce que parce que vous jouez à comment s'appelle ce jeu où les gens vous êtes séparés chacun a des bateaux et touchez-coulez vous jouez à touchez-coulez et vous ne faites que faire des coups dans l'eau en fait tandis qu'en face ils vous touchent pour de vrai chaque fois qu'ils envoient un obus ou qu'ils envoient une torpille ils vous coulent un bateau touchez-coulez eux ils y jouent très bien vous non vous perdez tout vous faites que des coups dans l'eau aujourd'hui si vous voulez faire des vrais coups c'est militer contre les lois migratoires qui laissent rentrer tout le monde chez nous comme dans une passoire je regrette mais non deuxio contre la France dans l'Union Européenne la France doit sortir de ce guet-pied et tertio contre cette loi d'endettement moi ça me paraît ça me paraît évident aujourd'hui on ne peut pas être gilet jaune pour moi je trouve que c'est absolument inconcevable on ne peut pas être gilet jaune et gauchiste gilet jaune aujourd'hui ça doit vouloir dire nationaliste c'est à dire finalement voter pour un parti qui va prôner le Frexit le retour aux valeurs nationales et à l'identité nationale je ne vois pas d'autres possibilités pour un gilet jaune aujourd'hui que d'être patriote et nationaliste si vous êtes dans la rue aujourd'hui c'est parce qu'il n'y a plus de nationalisme en France et qu'il n'y a plus d'identité nationale et donc plus de protection du peuple donc vous qui êtes dans la rue et qui voulez revendiquer que vous êtes le peuple de France et que vous voulez redevenir le peuple fort français il n'y a pas de choix vous devez être nationaliste et patriote sinon ça n'a aucun sens votre combat n'a aucun sens voilà donc il faut retrouver l'identité nationale que n'ont jamais perdu les Algériens les Algériens n'ont jamais perdu cette identité nationale et c'est pour ça qu'ils ont fait partir Bouteflika en trois semaines trois semaines ça faisait des décennies qu'il était au pouvoir trois semaines il est parti et c'est son fils je ne sais plus quelqu'un de sa famille plus de généraux qui viennent d'être mis en prison pour corruption oh réfeillez-vous au Maroc c'est pareil il y a une solidarité nationale en Tunisie c'est pareil qu'est-ce que vous croyez dans n'importe quel pays du monde il y a de la nationalité il y a de l'identité nationale et donc de la solidarité et les gilets jaunes vous êtes solidaires les uns des autres peut-être mais le samedi pas assez de soutien du peuple et vos revendications je regrette touche vous tapez dans l'eau vous ne touchez pas le porte-avions d'en face ni le porte-monnaie il faut être beaucoup plus clair précis et juste en vos revendications recentrez-vous sur l'essentiel voilà moi c'est ce que je vous donne comme conseil si je peux me permettre de vous donner un conseil vous tapez à côté et vous ne tapez pas assez fort et aujourd'hui sans l'aide de la police déjà c'est quasiment impossible de gagner une bataille on a la police qui ne nous aide pas même si vous avez vu qu'au sein de la police il y a beaucoup de désaccords entre eux il y a beaucoup de suicides il y a beaucoup de gens qui se mettent en arrêt maladie on peut espérer à un moment donné un soutien des forces de l'ordre peut-être l'armée ne soutient pas non plus donc sans force de l'ordre sans armée ça va être difficile de gagner une bataille alors c'est certainement pas en manifestant une fois tous les samedis vous gagnerez quoi que ce soit vous ne gagnez rien voilà moi c'est ce que je pense vous ne gagnez rien pas de cette façon pas de cette façon je regrette et en fait vous n'avez pas non plus compris que c'est une véritable guerre qui est menée contre les peuples Claire Sévrac l'avait dit dans son livre la guerre secrète contre les peuples elle avait raison elle a été tuée enfin en tout cas elle est morte d'une circonstance étrange elle avait raison c'est une guerre qui est menée au peuple aux nations renseignez-vous mieux sur qui a envie de détruire les nations moi je l'ai dit déjà j'arrête pas de le dire et certaines personnes le disent aussi il y a une véritable guerre qui est menée contre vous contre les peuples et donc ils sont en guerre ils sont en guerre contre vous ils sont en guerre contre vous vous voulez que je vous lise vous voulez que je vous lise je vais vous le lire même si vous ne le voulez pas une déclaration de BHL ça va me permettre d'enchaîner sur la suite de ma vidéo une déclaration de BHL qui fait partie des gens qui mènent la guerre au peuple de France et pas seulement au peuple de France aux autres peuples il a mené la guerre au peuple libyen il a mené la guerre au peuple syrien il est responsable de ces massacres BHL et aujourd'hui il est responsable du massacre de votre massacre les gilets jaunes font quoi ? parce qu'ils donnent ces directives dans l'ombre qu'est-ce qu'il a déclaré BHL ? Bernard-Henri Lévy on est bien d'accord on parle bien du même il a dit bien sûr nous sommes résolument résolument cosmopolites c'est-à-dire pour le mélange de tous les peuples et donc pour l'arrivée massive d'immigrés et de migrants c'est ça que ça veut dire bien sûr nous sommes résolument cosmopolites donc nous sommes contre l'identité nationale et les mêmes de nations et de peuples il a dit bien sûr nous sommes résolument cosmopolites bien sûr tout ce qui est terroir béret bourré bignou bref franchouillard ou cocardier nous est étranger voire odieux voilà ce qu'a déclaré Bernard-Henri Lévy qui fait la pluie et le beau temps à la télé française et aux politiques envers les politiques mais quand est-ce que vous allez vous réveiller vous voyez pas alors que je suis pas en train de dire je suis pas en train d'appeler à la violence contre la communauté juive ça n'a rien à voir rien à voir BHL ne représente en rien la communauté juive de France soyons clair je prends pas BHL pour le représentant de la communauté juive et pour tous les juifs de France certainement pas je prends BHL comme le représentant du système finalement et du système qui veut détruire les nations oui oui je le prends je le prends comme un acteur il n'est pas que représentant il est acteur c'est-à-dire il participe à l'activité de la destruction des nations comme Soros comme d'autres et BHL figurez-vous joue actuellement en France dans les salles de spectacle françaises sans aucun problème sans aucun boycott de gilets jaunes il joue tranquille dans les salles de spectacle alors que Dieu donné il n'a pas le droit d'accéder à aucune salle de spectacle il joue tranquille une pièce qui appelle la France à disparaître au profit de l'Europe sachez qu'aujourd'hui si vous enlevez le drapeau européen sur le territoire français pour le remplacer par un drapeau français vous êtes passif de 4 ans de prison c'est ce que risque Philippot qui a osé le faire à Fort-Bac il a retiré le drapeau européen il a mis un drapeau français à la place il risque 4 ans de prison on parle bien de la France donc BHL joue il paraît que c'est une pièce de théâtre il paraît je ne savais même pas qu'il était acteur qu'il était comédien une pièce de théâtre qui s'appelle Looking for Europe déjà il n'y a même pas un titre français pour dire à quel point il nous déteste le spectacle de l'écrivain Bernard-Henri Lévy fera l'objet d'un documentaire révélé par le Canard Enchaîné qui a donc reçu plus de 700 000 euros de subvention et elles ont été cette subvention a été donnée par les grandes chaînes de télévision certaines ont même subventionnées par l'Etat comme Arte etc dont BHL est l'un des responsables vous savez que BHL est l'un des responsables de Arte non ? je vous le dis il détient certaines chaînes de télévision en tout cas une partie et donc ces chaînes de télévision ont subventionné la pièce de théâtre de Bernard-Henri Lévy à hauteur de 700 000 euros dont 430 000 euros d'argent public c'est à dire que l'argent des Gilets jaunes entre autres va subventionner la pièce de théâtre d'un mec dont le but est de promouvoir la disparition du peuple français de la France au profit d'une union européenne qui appartient aux banquiers américains et dont leur but est de détruire les nations françaises en tout cas la nation française et l'identité française par l'endettement et par l'arrivée massive de migrants et d'immigrés qui viennent avec des idéologies qui n'ont rien à voir avec notre histoire de France est-ce que vous comprenez pourquoi j'aurais pu appeler cette chaîne il y a de quoi s'énerver parce que là je vous assure que là je contiens mes nerfs je ne suis pas pour la prise d'anxiéritique mais je pense que je vais demander du l'exomine dans peu de temps à mon docteur je plaisante je plaisante je plaisante bien entendu mais est-ce que vous comprenez quand je vous dis que c'est une guerre est-ce que vous comprenez que la guerre est avancée depuis longtemps par ces gens-là eux ils ont déjà gagné une grande partie de leur bataille parce que l'identité française nationale n'existe déjà plus donc ils ont déjà gagné ça ils ont déjà détruit ça la bataille les gars on est en retard sur cette bataille on a des on a du temps on a des batailles à rattraper et que vous soyez moi je vais le dire qu'est-ce que l'identité nationale c'est pas une identité raciale ça veut pas dire on est français donc on est blanc de souche et on est fier d'être blanc non non ça c'est le plus plus blanc ça c'est pas l'identité nationale française l'identité nationale française n'est pas raciale c'est une identité qui est construite autour de valeurs nationales pas raciales nationales c'est-à-dire l'histoire du pays tout ce qu'il a apporté dans le monde tout ce que ce pays a historiquement apporté dans le monde dans l'humanité alors il y en a qui vont dire la France a détruit a colonisé il n'y a pas que ça d'accord la France a apporté beaucoup 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 de choses en innovation scientifique énormément de choses dans beaucoup de domaines philosophiques de la recherche etc il ne faut pas non plus toujours mettre que des trucs négatifs sur le compte de la France il y a beaucoup de choses positives notamment la démocratie entre parenthèses et la révolution vous aimez bien la révolution on peut en reparler mais le peuple de France il a apporté des grandes choses il a apporté beaucoup d'espoir et même d'ailleurs le mouvement des Gilets jaunes à l'heure actuelle apporte de l'espoir à d'autres peuples il faut être réuni aujourd'hui autour de valeurs nationales et historiques françaises que vous soyez d'origine arabe africaine italienne comme moi ou autre chinoise asiatique combien il y a d'asiatiques qui vivent en France et qui se comportent comme de vrais bons français qui aiment la France on ne les entend pas parler on n'en entend pas parler je veux dire on ne les entend pas revendiquer des trucs de chinois des asiatiques qui vivent en France non ou des trucs de leur pays non ils sont en France ils votent et ils ont envie d'être bien dans leur pays parce qu'ils considèrent que la France c'est leur pays c'est ça être français combien vous êtes aujourd'hui de personnes d'origine immigrée qui ne veulent pas se considérer comme français vous êtes combien vous êtes nombreux c'est à cause de ça que nos ennemis ont gagné c'est à cause de ça parce que vous ne vous sentez pas français c'est à cause de SOS racisme ne touche pas mon pote c'est ce genre de truc qu'aujourd'hui vous vous sentez plus d'origine X que français c'est une catastrophe il faut oublier vos origines moi je suis de l'origine italienne j'en ai rien à foutre de l'Italie je suis né en France mes parents sont français ma mère était italienne elle est née en France et je regrette mon grand-père était sicilien j'en ai rien à foutre de la Sicile c'est une belle île point c'est tout j'irai peut-être en vacances et c'est tout je suis français point final vous êtes né en France vous êtes français vous sentez-vous français et sentez-vous solidaire les gilets jaunes bordel sinon je vois pas comment on peut y arriver BHL a d'ores et déjà gagné donc tous les gens de Maghreb ou d'Afrique qui se sentent pas français qui se sentent plus maghrébins ou africains que français et bien vous faites gagner BHL qui est notre ennemi commun car BHL est autant votre ennemi que le mien car BHL n'oeuvre que pour une seule et unique chose la toute puissance d'Israël dans le monde vous voulez qu'on en parle vous ne croyez pas renseignez-vous alors ça a été la fête à Attali dans mes vidéos précédentes dans cette vidéo là c'est la fête à BHL alors il peut me faire de gros 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 ennuis BHL je le sais je n'appelle pas la violence physique contre BHL je dis qu'il faut se battre contre cette idéologie que lui représente voilà c'est très important parce que si on n'identifie pas les responsables de notre mal-être de notre malheur comment voulez-vous gagner une bataille ça n'est pas possible il faut connaître ton ennemi je vais terminer cette vidéo en disant que pendant ce temps là la véritable extrême droite israélienne continue de massacrer les Gazaouis qui essayent de se défendre comme ils peuvent avec des petits pétards Trump a dit il a prévenu les Gazaouis il a dit les actes terroristes contre Israël conduiront à plus de souffrance souffrance tu auras de la souffrance tu te rebelles aujourd'hui tu vas souffrir comment ça plus de souffrance comment ça les actes terroristes M. Trump ce sont des actes de résistance ce ne sont pas des actes de terrorisme quand la résistance française se battait contre l'occupant allemand sur le territoire français ils faisaient ils faisaient péter des bombes pour tuer des généraux etc les allemands appelaient ça du terrorisme les français appelaient ça de la résistance aujourd'hui dans l'histoire quand on regarde l'histoire de la France et de ce pan de l'histoire de la résistance française dans le monde entier on ne dit pas les terroristes français de l'époque non on dit les résistants français de l'époque aujourd'hui tous les Gazaouis sont des résistants Gazaouis sont des résistants palestiniens ce ne sont pas des terroristes ils se sont fait spolier leur terre je tiens à rappeler que les Israéliens sont des occupants d'une terre que les Palestiniens occupaient avant remettons un peu les mots à leur place il n'y a pas de terrorisme chez un résistant il y a uniquement acte de résistance je vous remercie de m'avoir écouté je pense que je n'ai pas grand chose à rajouter aujourd'hui je me suis suffisamment énervé comme ça voilà c'est tout tout ce qu'il y a à dire oui juste un dernier truc j'affiche mon soutien à Isadora Duncan vous savez le journaliste de rue qui prend les gens avec sa caméra et leur pose des questions alors il y a la plainte qui joue le jeu comme Soral a joué le jeu comme Dubosc au début et puis plus du tout à la fin ou comme Mickaël Lilloud puis il y a la plainte qui ont refusé comme Ruquier et récemment Isadora Duncan a fait un interview la troisième tentative avec Cohn-Bendit alors je vous conseille d'aller regarder c'est vrai c'est vrai qu'il y est allé très fort il y est allé très fort seulement on ne touche pas à Cohn-Bendit comme on ne touche pas à BHL et comme on ne touche pas à Attali ou à Finkielkraut alors vous vous demandez pourquoi j'ai envie de dire tiens c'est bizarre et donc qu'est-ce qui s'est passé suite à ça il y a une garde à vue pour Isadora Duncan alors oui à l'heure où je vous parle il est en garde à vue suite à mon avis à l'épisode Cohn-Bendit c'est bizarre ça il y a des intouchables sur cette planète et dans ce pays qu'est la France qui n'est plus un pays il y a des intouchables ceux qui font la pluie de vos temps et qui vous mènent une guerre que vous n'avez pas encore compris je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt en France oui à bientôt ciao